Musique Vous savez, on dit ceci, je vais interpréter en français pour nos téléspectateurs. Quand vous voyez un chien poursuivre un éléphant, c'est qu'il s'ennuie. C'est exactement ce que Noël Tchany est en train de faire. C'est un événement. Il va aller, il y a des gens qui le poussent. Mais à un certain niveau, ils vont comprendre qu'au-delà de Katumbi, c'est une crise majeure qu'ils veulent mettre en République démocratique du Congo. Parce que Katumbi n'est pas celle. C'est à cause de Moïse Katumbi, je le rappelle, que Kabila a changé le passeport de tous les Congolais. Jusqu'à aujourd'hui, il y a certains Congolais qui n'ont pas eu de passeport, qui ne peuvent plus avoir de passeport. C'est à cause de Moïse Katumbi que Kabila s'est précipité à diviser cette province de 11 à 26 provinces. Aujourd'hui, nous avons des provinces qui ne sont pas viables. Aujourd'hui, Noël Tchany veut pousser le pouvoir en place à commettre la faute d'exclure une très bonne partie des Congolais. Et probablement la majorité des Congolais, chaque Congolais a une histoire derrière lui. Et je ne vois pas qui va prendre le risque d'exclure plus de 50% de la population congolaise. Parce que certains sont venus de l'Ouganda, d'autres sont venus d'Iwanda, d'autres sont venus du Souda, d'autres sont venus du Congo-Blazaville. L'histoire est entêtée, on ne va pas la falsifier. Nous allons revivre des choses impossibles. Et j'ai vu, Félix, ce qu'il a dit, à trancher sur ce débat. Et moi, j'estime qu'il a été sincère pour une fois. Et on ne doit pas suivre Tchany dans ses folies. Je crois que ce débat-là doit s'arrêter. D'autant plus que le garant des institutions a déjà dit. Et nous pensons que cette fois-ci, on respectera la parole donnée. Mais vous savez que la démarche de Tchany, elle est constitutionnelle. Pourquoi les cas où l'Okatoumbi s'agitent ? Nous ne nous agitons pas, nous n'avons pas... En fait, j'ai toujours dit dans ce pays, c'est Katoumbi qui a chassé Kabila du pouvoir. C'est-à-dire, nous on ne s'agit pas. Nous savons qu'est-ce qu'il faut faire. Et le président Moïse a été très clair. Il a dit, nous allons nous défendre. Et on le fera de la bonne manière qu'il soit. Et pensez-vous que l'Okatoumbi s'est révisé alors ? Mais c'est clair, on le sent. Mais il l'a dit, Tchany, c'est... Quand vous utilisez quelqu'un qui est moins intelligent dans un combat politique, il ne sait pas garder le secret. Il panique devant le plateau de la télévision. Il raconte. Il est envoyé pour tenter d'escrire Katoumbi. Mais cette fois-ci, ça ne se passera pas. Et pensez-vous qu'il s'agit derrière Tchany ? Non. En fait, nous voulons d'abord nous contenter de Tchany. Après tout, ceux qui sont derrière lui vont finir par sortir. Ils sont nombreux à ceux qui ont peur de Moïse Katoumbi dans ce pays. Notamment ? Je ne suis pas là dans le débat de citer des gens. Nous savons tous qu'il y a des gens derrière Tchany. Et nous, je l'ai dit la fois passée, quand on va taper sur la tête de Tchany, ceux qui sont derrière lui vont sortir. Mais je crois qu'on n'arrivera pas là-bas. Je crois que ce débat-là, il est fini. On passe à autre chose. C'est de la folie, pire et simple. C'est archaïque, c'est démodé, c'est sale, c'est mauvais, ce n'est pas bon. On n'a pas besoin d'entrer dans ça, de descendre aussi bas. Parce qu'on va embrasser le pays. Et peut-être ressouder le Congo, ça sera impossible. Ceux qui ont peur de Katoumbi, c'est-à-dire ? Ceux qui ont peur de Katoumbi, c'est-à-dire ? Tout le monde sait que si Katoumbi se présente à une élection présidentielle dans ce pays, il va avoir les 60% que Fayoulou a eu en 2018. Vous voulez parler, il a été derrière, Fayoulou, mais il n'a pas si bien emporté les élections. Bon, ça c'est un autre débat. Nous, nous parlons de poids politique, d'un leader politique. Il n'y a pas plus grand leader politique dans ce pays que Mouez Katoumbi. C'est connu. Tout le monde le sait. Et même vous, vous le savez. C'est vous qui le dites. Alors, M. Monde, si une fois cette loi, elle est adoptée, c'est quoi les conséquences, par exemple ? Les conséquences, c'est l'exclusion des Congolais. Vous savez, chaque fois qu'il y a eu tentative d'exclure des gens dans ce pays, ça a toujours fini très mal. Je rappelle, en 1996-1997, les Banyamoulingues ont pris les armes, ce qui est devenu la fidèle, c'était à cause, motif officiel, l'exclusion. Il n'y a pas, en 2018 ou 2017 ici, quand le pouvoir de Kabila s'est obstiné à exclure un chef koutumier légitime dans le Kassaï, Kamounasap, les conséquences sont continues jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Et dans nos villages, à Massissi, il y a eu le Kanyaranda, parce que les gens ont estimé être exclits par d'autres dans les territoires de Massissi. À Retour, la même chose. À Loubert, la même chose. Chaque fois qu'on a tenté d'exclure les gens dans ce pays, peu importe l'espace politique ou géographique où ça se passe, ça a toujours fini très mal. Et donc, on ne pense pas que les gens vont être insensés pour répéter une histoire triste de notre pays, parce que ça va nous conduire dans tous les sens et on ne sait pas qui gagnera. Donc, si je ne comprends pas bien, c'est une fois Katumbi. Ce n'est pas Katumbi seulement, c'est beaucoup de milliers de Congolais. Tous les métis que vous voyez, à Goma, il y en a beaucoup. À Issyro, c'est une ville de métis et métis, dans toute la province orientale, partout, tout le monde est métissé dans ce pays. Tout le monde est métissé, tous nos amis du Grand Nord, ils sont de part et d'autre de la frontière. Et l'histoire renseigne que les Nandes sont venus de l'Ouganda, y compris nous, notre communauté, nous qui sommes du côté d'ici de la province du Nord-Kivu. Qui n'a pas d'histoire ? On nous renseigne que les gens d'ici de Kivu sont venus du Rwanda. Les gens de la partie Iji, ils ont des ancêtres, quand on revient en arrière, ils ont des ancêtres avec les Nandes. Donc, ça veut dire que vous allez inscrire tout le Congolais finalement. De l'autre côté, les Wanyangas, c'est pas où, dans le Congo central, ils sont venus du Congo-Brazzaville. Avec le Gabon, nous avons déjà des gens qui sont de part et d'autre de la frontière. Avec l'Angola, Félix Kiske, lui-même, a dit, son grand-père maternel est venu de l'Angola. Donc, lui aussi, c'est ré-inscrit. Vous voyez les conséquences de faire des choses précipitamment sans beaucoup calculer ? Mais vous êtes conscient que vous, messieurs Patrick, vous dites que vous êtes Congolais des pères et des mères ? Mais ça veut dire quoi ? Congolais des pères et des mères ? Vous voulez dire ? Non, mais est-ce que ça, c'est ça le débat ? Je suis, oui, Congolais des pères et des mères. Mais je n'ai pas fait ce que Katoumbi a fait pour ce pays. Je ne l'ai pas fait. Et personne ne l'a fait. Dans la lutte contre Kabila, personne n'a fait. Personne dans ce pays. Personne. Contre la dictature de Kabila, personne n'a fait comme ce que Moïse Katoumbi a fait. Aujourd'hui, quand vous voyez les TP Mazembe, tout le monde connaît. Même à Moscou, quand vous parlez de Mazembe, tout le monde connaît que c'est une équipe congolaise. Une fierté nationale. Quand vous entrez dans les fermes, les concessions de Moïse Katoumbi, c'est des Congolais qui travaillent là-bas. Et je crois que depuis l'indépendance, depuis l'histoire de ce pays, aucun individu n'a eu autant de concessions pour nourrir d'autres Congolais. Et c'est celui-là qui nous voulons exclés ? Vous ne trouvez pas qu'il y a quand même un problème dans les têtes des gens ? Et au-delà de lui, c'est des millions, des millions et des millions de Congolais qu'on veut exclure. Il va rester quoi ? Qui ? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est maintenant au portail que les Congolais prennent les mêmes choses à lui ? Mais qui empêche ? Qui n'est pas Congolais ? Vous ne trouvez pas que ce sont des débats très sales ? Qui n'est pas Congolais ? Ils se connaissent peut-être ? Non, mais qui n'est pas Congolais ? Voilà, pourquoi la loi est... Mais c'est réglé dans la Constitution. La Constitution dit qui est Congolais, qui ne l'est pas ? Et la Constitution dit ceci, est Congolais, celui dont les ancêtres étaient sur ce qu'est devenu la République démocratique du Congo en 1960. Vous voulez quelle loi encore ? La loi des lois qu'est la Constitution de la République démocratique du Congo a réglé les problèmes. Légiférer la décide, c'est à la contre de la volonté constitutionnelle, donc c'est anticonstitutionnel. Donc, M. Chani doit être arrêté pour violation de la Constitution de la République démocratique du Congo. Parce qu'il a demandé que... Je vous dis que la Constitution a réglé les problèmes. Si Chani veut inventer autre chose que ce qui est dans la Constitution, il doit être arrêté pour violation de la Constitution de la République, pour incitation à la violation de la Constitution de la République démocratique du Congo. Normalement, si on avait une justice équitable et normale, Chani serait en prison pour ça. Mais, M. Monde, si une fois cette loi passait, on sait que... Elle ne passera pas. Mais il va passer où ? Nous sommes des millions de Congolais. Aujourd'hui, quand on dit... Nous allons... Nous allons nous battre pour nos droits. Et c'est légitime. C'est-à-dire aller dans la rue ? On ne sait pas comment, mais on va se battre pour nos droits. Écoutez, encore la Constitution. La Constitution nous demande de nous lever, de nous faire barrière par tous les moyens contre quiconque osera violer la Constitution de la République démocratique du Congo. Je suis dans la loi. C'est l'article 64, je crois, de la Constitution. Et c'est celle-là que nous allons appliquer. Et c'est le chemin des cartoons d'aujourd'hui qu'il pourra appliquer ? Mais nous allons... Il l'a dit. Nous allons nous défendre. Mais il ne faut pas nous poser la question parce qu'il l'a déjà dit. Nous allons... Et au-delà de lui, ce n'est pas seulement lui. Nous avons des aînés ici qui font des merveilles. Les grands frères Thé, des Waro, la grande famille Gézaïo et tout ça. C'est des gens qui sont ici depuis toujours, qui sont congolais. Vous, vous allez, parce que vous avez un ennemi, vous voulez douter une personnalité politique, vous allez exclure tous ces congolais-là ? Vous allez les faire de sous-peuples dans leur propre pays ? Vous pensez que c'est vraiment acceptable, ça ? Le débat, ce n'est pas exclure toutes ces personnes. Oui, mais c'est quoi ? Mais le vrai débat est que ces personnes ne se présentent pas tant que candidats, quand même à la magistratif, ça. Mais ils ont les droits. Qui les empêche de se présenter ? Ils ont les droits. Nous tous, nous devons avoir les mêmes droits dans notre pays. On ne doit pas avoir des citoyens qui ont des droits plus que d'autres. Ça cesse d'être un pays, ça cesse d'être une nation. Et la suite, ça sera comment ? La suite, c'est que Félix qui s'est dit a mis fin à ce débat, nous considérons que ce débat est clos. C'est cela la suite. A quoi ou à qui vous comparez M. Gianni, lui qui est l'auteur de toutes les élections ? C'est un irresponsable. Il paraît que c'est un pédophile selon sa femme. C'est un Américain. Il n'est pas congolais. C'est un Américain congolais ? Non, non, il n'est pas congolais, il est américain. La nationalité congolaise dans la constitution, elle est inexclusive. Moi, je suis légaliste. Nous parlons des lois de la République. Elle est inexclusive. Tchani ne peut pas détenir la nationalité congolaise et américaine. Tchani n'est pas congolais, il est américain. Vous l'avez appris où ? J'ai son passeport. Je vais vous donner une copie, vous allez mettre dans cette émission pour que les Congolais voient. Ça c'est un pédophile. Elle est vraie. Et son fils aussi a un passeport américain, celui qui est là avec la femme qui l'a vilipendée l'autre fois. C'est des gens très bas, ça nous gêne. Vous savez, vous les journalistes, vous nous amenez à faire des débats dans la boue. Mais moi, sincèrement, ça commence à me gêner. C'est juste parce que toi, tu es mon ami que j'ai accordé de parler. J'ai accepté de parler de ce sujet. Mais pour moi, c'est un débat qui est clos. Il est clos. Évidemment, le gala des institutions pour le moment, M. Félix, qui s'est dit, a mis fin à ce débat. Je crois que pour une fois, sa parole peut clôturer ce débat, je pense. C'est aussi ne pas respecter le président de la République, continuer à nous faire parler des choses pour lesquelles il a déjà donné son point de vie. C'est-à-dire, Tchani est seul. On s'y pose. Mais si les conseils vont vivre au Congo et on voit certains d'acteurs, tout est possible, surtout dans le régime à tout. Nous aussi, on est prêts à tout. Il n'y a pas de problème. Nous aussi, on est prêts à tout pour défendre nos droits et nos libertés conformément à la constitution de la République démocratique du Congo. Cette loi peut passer les jours. Mais ces jours-là, ça sera la fin de la légalité constitutionnelle en République démocratique du Congo. Et nous devons tous tirer les conséquences. Nous devons tous tirer les conséquences. Nous, on n'est plus là-bas. Nous, nous supposons que ce débat est clôturé. Donc, c'est tout. Tchani pourra quitter l'Union Sacrée, c'est ça ? Mais nous, on y est par pitié. On n'est pas par obsession. C'est-à-dire ? On n'est pas par amour de la République. On n'est pas par pitié parce qu'on voit qu'en face, nos alliés, nos décirconstances, l'IDP, ses consorts, ça m'oublie beaucoup. Ils ont des déficits de cadres. Il fallait un moment pour que la nation survive jusqu'en 2023. Les prêter quelques experts, quelques techniciens pour essayer un peu de sauver ce que est la République démocratique du Congo aujourd'hui. Mais s'ils n'ont pas besoin de nos services, même aujourd'hui, partir, c'est... Nous, on n'a pas peur. Nous, on est... On peut voir partir. On vient d'Union Sacrée par pitié. Mais visiblement, on ne voit pas... On ne sent pas la présence des Katumbi, les Fokatumbi, aux côtés des Tsiseké. Mais ils sont au gouvernement. Vous voulez quoi ? Vous voulez qu'on commence à aller torsionner chez le président de la République ? Ils sont au gouvernement. Il y a des ministres. Il y a le ministre Nzang qui est venu ici avec lui, qui est avec lui à Beni Butembo. Il est dans l'équipe d'avance du président. Il mobilise les gens. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse encore de plus ? Nous ne serons qu'un membre d'ensemble... Mais ils sont au gouvernement. Il y en a cinq. À l'arrivée de Tsiseké. Mais il y avait Nzang qui était à l'aéroport. Il y avait quelques membres de son cabinet. Ce sont des membres d'ensemble. Qu'est-ce que... Mais nous sommes en train de construire un parti politique. Nous, au lieu de faire le folklore, on se concentre à construire un parti qui va libérer la République démocratique du Congo. C'est noble. Vous pensez qu'aller à l'aéroport, c'est ça. Et même Félix Kiseké dit. Bon, évidemment, à l'aéroport, il n'y avait pas trop de monde. Il n'y avait pas non plus Tougouma. Il n'y avait pas mille personnes, à mon avis. Mais il y avait tous les membres aussi. Bon, je ne sais pas. Moi, les images que j'ai vues, il n'y avait pas beaucoup de gens. Donc, il n'y a pas que nous celles qui n'étions pas là. C'est beaucoup de Congolais qui n'étaient pas là. Alors, M. Moune comme tendre, vous avez fait cet entretien. Après, on passe le deuxième volet plutôt de cet entretien. Vis-à-vis de toutes ces questions-là soulevées suite à la polémique, s'il faut le dire comme ça, de M. Tchalli, quel message en dernier, comme vous l'avez dit, vous ne voulez plus revenir sur ce débat, que vous pouvez la baisser là-bas ? Bon, moi, je pense que déjà, c'est un faussaire. Il n'est pas Congolais. C'est méchant de chercher à détruire un pays d'autrui alors que vous avez le vôtre. Allez, il y a Trump là qui a marché sur votre capitale, je ne sais pas où. C'est là où il fallait qu'il aille montrer son intelligence. Mais ici, déjà, il n'est pas Congolais. Qu'il nous laisse tranquille dans notre pays. On est content de vivre ensemble, les uns avec les autres. Ce n'est pas lui qui va venir nous diviser. Il a son pays, il n'a qu'à retourner là-bas et faire ses folies là-bas. Il va dire qu'ils sont américains, qu'ils ne le sont pas. S'il va mettre les amendements dans leur constitution, ça, ça les regarde. Mais ici, chez nous, c'est chez nous. La situation sécuritaire et humanitaire au cœur de la visite du chef de l'État dans la partie Est, notamment le Nord, à Éditorie. Comment vous analysez cette sortie ? Vous savez, moi, depuis un moment, je préfère être prudent. Je préfère voir. Donc, je n'ai rien analysé. On a eu des promesses. Il y aura des maisons. Il y aura, il y aura, il y aura, il y aura. Écoutez, c'est prudent dans le Congo actuel de voir, avant de faire une analyse quelconque, mais est-ce qu'il est vrai que les gens souffrent ? Au-delà du gouvernement, nos amis, tous qui se disent combattants en Europe et tout ça, c'est le moment de montrer que vous aimez ce pays. Mais cotisez-vous, on aimerait voir 200, 300, 400 000 dollars de vous, de vos délégations qui viennent à Goma pour aider les sinistrés du volcan Éragongo. Ce n'est pas bon. Monsieur Boket, c'est peut-être maintenant l'occasion de venir montrer d'abord votre amour pour le pays. Vous dites que vous êtes des leaders, vous avez des gens. C'est peut-être le moment de les mobiliser d'abord, de dire, OK, nous aussi, on a trouvé 400 000, 500 000 euros. Vous venez, vous envoyez une délégation ici, des combattants. Ils vont venir. Ils vont essayer un peu de superviser l'aide. Il y a des gens qui souffrent ici, à 5, 4 kilomètres de nous. Et ils sont nombreux, beaucoup de Congolais. Je pense que l'état de siège, avant et après, jusque-là, moi, je n'ai pas vu de différence. Nous continuons à mourir à Goma comme avant. A Béni, à Béni, à Béni, nous continuons. En tout cas, moi, j'ai eu le message du président du conseil provincial, du conseil de carte communale de la jeunesse du quartier Katoï avant-hier. On a tué un homme, une personne, un papa avec son fils. Deux jours avant, on a tué encore un autre papa avec son fils. Là, maintenant, je suis même en train de me mobiliser pour acheter des ampoules, afin de voir comment on va éclairer tout le quartier. On m'a demandé 300 ou 400 ampoules pour voir comment on va éclairer tout le quartier Katoï avec des fils et tout ça. Je pense que je suis en train de travailler pour que je réunisse les moyens afin de participer à éclairer le quartier Katoï. A Béni, on continue à exorger les gens. A Nitori, la même chose. Est-ce que c'était un problème de l'état de siège ou pas ? Est-ce que c'était un problème d'individu ? Je ne sais pas. Mais tout ce que nous demandons, nous, nous continuons à demander. C'est la paix. On est disposés. Ceux qui veulent avoir nos conseils. Déjà, le président Moïse, quand il est passé à Béni, il avait donné des conseils. Il a dit, ce qui est ici, ce n'est pas compliqué. Multipliez les primes de ces militaires. Offrez-les démission. Vous dites, par exemple, les militaires de cette zone touchera 500 dollars par mois. Mais le jour où on égorge quelqu'un ici dans votre zone, on coupe la prime. Vous allez voir là-bas, la paix va revenir tout de suite. C'est juste un problème d'organisation de logistique. Ce n'est même pas très compliqué comme on le voit. Il y a un problème de personnes, mais c'est aussi un problème des moyens. On ne peut pas laisser des militaires au front faire la guerre. L'état de siège ou pas faire la guerre pendant cinq ans. Les corps aussi à ses limites. Ils se fatiguent. Donc, le passage du chef de l'État au nord qui va à Nitori ne pourra pas apporter grand-chose ? Il est encore là. On attend qu'il parte et puis on va voir. Il est encore là. Il doit être à Butembo aujourd'hui. Il va aller à Nitori. Apparemment, il va retourner ici. C'est ce qu'on attend. Ce qu'on nous dit, on va voir après. Parce qu'on ne va pas juger quelqu'un qui n'a pas encore fini de faire son examen. Il est encore là. On va voir. Mais je croise les doigts. Je prie que ça marche. Je veux que ça marche. Mais il faut vraiment prendre du temps pour observer. Mais vous ne soutenez pas quand même le chef de l'État ? Bon, est-ce que c'est à nous de le soutenir ou bien c'est à lui de faire son travail ? Notre soutien ou pas, mais il doit faire son travail pour lequel il est chef de l'État. Il a besoin de votre soutien. Mais c'est pourquoi nous avons des membres dans son gouvernement qui sont en train de faire correctement leur travail. c'est un soutien de l'État, ça. C'est correctement le travail mais pas des avancées ? Mais il n'y a pas un ministre de la Défense d'ensemble pour la République ou un ministre de l'Intérieur. C'est à partagé. Non, le bilat c'est celui du chef de l'État. Le président Mouye c'est très clair. Il l'a dit. Il lui a dit sincèrement le bilat c'est lui. C'est lui le chef. C'est son bilat à lui. Mais c'est d'une chose et à ce contraire. Quelle chose ? C'est celui qui est au gouvernement avec ses ministres ? Mais oui, là le ministre on lui a donné mais c'est à lui de lui donner la tâche. On peut acheter des maires joueurs pour un coach mais s'il ne sait pas les classer on va battre l'équipe. C'est ça l'écart et tu sais que... Je n'ai pas dit ça mais en attendant ils sont là qu'il y a des mois ou des mois. Attendons voir. Attendons voir. Merci Monsieur Patrick Mouneke pour cet entretien exclusive. Merci beaucoup à Congo Synthèse. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada